Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, ici MisterCult. Au programme aujourd'hui, pour certains, le poker est plus important que le spectacle qu'il y a autour. C'est bon, je passe. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Monde Ouest. Alors, Monde Ouest est un film de science-fiction américain sorti en 1973 et réalisé par Michael Christon, dont c'est le premier film. Né en 1942 à Chicago, il fait ses études de médecine à la prestigieuse Harvard Medical School, mais en parallèle écrit des romans pour payer son loyer et son école. Tout va changer pour lui lorsqu'il gagne le prix Edgar Allan Poe en 1969 pour son livre Extrême Urgence. Le succès est-il par la suite qu'il est considéré comme l'un des auteurs les plus influents de ses 40 dernières années, au point qu'une grande majorité de ses oeuvres soient adaptées au cinéma, voire en série télé ? Parce que je vais vous citer certains films et direz que ça va faire-t-il dans votre tête. Le 13ème Guerrier, Sphère, Congo, Soleil le Vent ou encore la série désormais culte, Urgence. Eh ben, toutes ces oeuvres-là que vous connaissez forcément de nom, sont des créations ou des adaptations plus ou moins fidèles des romans de Michael Christon. Bien sûr, je ne l'ai pas oublié, je ne peux pas ne pas citer son oeuvre la plus connue mondialement et qui a engendré l'un des films les plus populaires de la pop culture, Jurassic Park. Michael Christon, qui nous a quittés en 2008, reste un romancier d'une grande importance inventant le genre techno-thriller, questionnant l'être humain et son humanité sur ses propres créations et des enjeux que ça peut soulever. Arrivant parfaitement à lier les peurs et les attentes du public à travers ses chefs-d'oeuvre de la littérature, un succès jamais démenti sur son aura et son influence par de nombreux médias confirmant sa notoriété d'auteur majeur du 20ème siècle. Mais si beaucoup de ses romans ont été mis en scène par divers cinéastes, l'écrivain a également voulu s'essayer à la réalisation. Et donc après s'être fait les dents pour la chaîne ABC avec l'excellent téléfilm Poursuite sorti en 1972, petit thriller sur fond de conspiration et de terrorisme, Michael Christon réalise son premier long métrage via une grosse boîte qu'est la MGM qui lui débloque un million de dollars pour mettre en scène son projet. Et voici Monde Ouest. L'histoire se passe en 1983. La société Delos crée un parc d'attractions peuplé de robots permettant aux visiteurs de se plonger dans l'époque de son choix, l'époque romaine, le Moyen-Âge ou encore la conquête de l'Ouest. On suit Peter Martin et John Blaine, deux hommes d'affaires qui décident pour leur séjour de se lancer dans le vieux Far West. Malheureusement, malgré la sécurité et les précautions mises en œuvre, le centre de contrôle perd tout pouvoir sur ces machines qui se mettent à massacrer tout le monde sur leur passage. Les deux amis vont tout faire pour survivre alors qu'un androïde ayant l'apparence d'un cow-boy les a pris en chasse. Dès son premier film, Michael Christon y déploie déjà ses thèmes de prédilection que sont le consumérisme, la société en vénération par les progrès scientifiques et surtout la technologie de masse avec ce rapport homme-création. En liant son film avec plusieurs genres cinématographiques que sont l'horreur, le western et la science-fiction, le cinéaste questionne l'humain et ses dérives ou à travers ses découvertes, cherchent à atteindre la grandeur en jouant le supérieur hiérarchique par la robotisation et le clonage de différents personnages faisant partie des différents univers du parc. Car à l'inverse de différents classiques du genre sortis plus tard comme Robocop ou Terminator, Monde West est un film bien ancré dans son époque car sorti durant les années 70 où se développait l'idée de contre-culture et aussi le début du nouvel Hollywood. En effet, les clients ne sont pas plus intéressés que ça de participer à un passé de manière authentique. Au contraire, leurs pulsions ressortent pour amener à vivre des fantasmes refoulés de sexe, de violence et de pouvoir qu'on ne pourrait se permettre de faire dans le monde réel, prostituées, braquage de banque ou encore meurtre, tant d'interdits qui ici sont possibles car interagissant avec des robots qui ne ressemblent pas d'émotion et ne se rebellent pas, jusqu'à leur dysfonctionnement qui sert de moteur dans la narration. A noter que même si beaucoup de ses romans ont été adaptés sur le grand écran, Monde West est un petit peu à part parce qu'il n'est pas tiré d'une de ses œuvres même si c'est l'auteur qui en a eu l'idée. Je vais m'expliquer. Michael Christian était quelques années auparavant à Disneyland et durant son séjour pendant qu'il était en train de faire des montagnes russes, l'attraction s'est mise à déconner et il est resté bloqué pendant un certain moment, ce qui lui a donné l'idée de réaliser Monde West. Et aussi qu'il avait vraiment envie de transposer son histoire à l'écran plutôt qu'à l'écrit car il disait que Monde West était trop visuel et que ça émergerait pas assez le spectateur par rapport à l'univers qu'il voulait dépeindre. La volonté avant-gardiste est réelle car le public ressent les émotions que l'expérience peut provoquer. Cependant, suite à la révolte des androïdes, le fantasme et les sensations franchissent leurs limites là où la banalisation de la violence et du meurtre devient vraiment malaisante pour le spectateur. Le cow-boy-robot incarné par la star Yul Brynner va dans cette optique, rappelant forcément par sa tenue le film Les 7 mercenaires que vous devez absolument voir, une idée selon laquelle cette intelligence artificielle pourrait prendre conscience de sa condition et de son service sur la psyché et les instincts de l'homme pour mieux les renverser, ce qui est l'essence même du discours que veut questionner le film. On pourrait également lier cette thématique avec Jurassic Park, avec cette création d'un parc de loisirs dont les attractions ici des dinosaures, se retourne contre ses visiteurs, une dimension méta amenant vers un sujet à savoir le rapport du public au cinéma et des mythes qu'il convoque. Christon étudie avec Monde West l'impact du futur et des éventuelles technologies qui vont arriver sur notre passé mythologique comme cinématographique questionnant la valeur d'une âme. Idéologie qui sera également développée dans son autre chef-d'oeuvre sorti en 1984, Runaway, l'évadé du futur, où des robots faisant partie de notre quotidien se dérèglent et mettent en danger la vie humaine. Si Monde West a eu un succès mesuré au box-office à sa sortie, il est évident que son influence et son idéologie en avance sur son temps en font clairement une oeuvre précurseur et clairement un incontournable de la science-fiction. Sortir à trois ans plus tard Les Rescapés du futur, réalisé cette fois-ci par Richard Efron, une suite inégale qui aura au moins le mérite de développer de nouveaux univers comme le monde des Tsars ou de Mars dans l'espace, mais qui décevra beaucoup de fans par l'apparition très courte de Hugh Briner, surtout accentuée par le fait que ça sera sa dernière présence au cinéma. Une série Beyond Westworld sortie en 1980, faisant directement suite à Monde West et donc ignorant les événements des Rescapés du futur, mais qui ne durera seulement 5 épisodes. Mais bien sûr, je ne peux pas parler de Monde West sans mentionner l'excellente série qui s'en inspire, diffusée depuis 2016 sur HBO et qui vient de finir sa troisième saison, Westworld. Créée par Jonathan Nolan, la série reprend dans les grandes lignes l'arc narrative du film de 1973, mais part sur le point de vue des androïdes questionnant les problématiques philosophiques et technologiques que leurs agissements peuvent engendrer sur le monde. Mais ce dame, il est l'heure de conclure. Par une mise en scène purement référentielle, Michael Crishton emprunte pour Monde West divers codes cinématographiques typiques des genres qu'il investit, ici le péplum, la chevalerie et l'ouest sauvage, citant pour sa narration des oeuvres qui ont fait la gloire de ses univers, de Ben Hur a évanoué en passant par les Western Spaghetti de Sergio Leona avec Clint Eastwood, Crishton digère parfaitement ses influences pour construire son discours sur l'humanité et ses dérives qui restent malheureusement encore d'actualité. Se divisant en deux parties, la première sur la découverte du parc et la deuxième sur le dérèglement des machines, Monde West exploite parfaitement son concept de façon hyper jouissive par l'exploration des différents univers citant directement les mythes qu'il convoque. Et si on peut reprocher son scénario trop mesuré à cause de sa courte durée, sa réalisation pas très inspirée, je rappelle quand même que Michael Crishton à la base est un écrivain, et qu'en plus il ne disposait pas spécialement d'un gros budget pour se lâcher dans la mise en scène, sans oublier certains effets spéciaux assez cheap et qui ont mal vieilli, Monde West garde malgré tout un souffle épique encore fort par son originalité, sa bande son électronique très marquée, et bien sûr la prestation marquante de Yul Brynner en robot meurtrier. L'oeuvre de Michael Crishton est un film de science-fiction novateur préfigurant des décennies à l'avance, les dangers que peuvent engendrer l'avancée très rapide voire trop rapide de la technologie. Monde West est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, donc Monde West est un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez la science-fiction, c'est un film majeur qui servira de base pour les films traitant du même sujet par la suite. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501